Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Alors aujourd'hui une petite recette de cuisine pour accompagner des trucs, c'est du pain pita. C'est absolument génial, j'adore faire ça, j'espère que vous aimerez aussi parce que c'est franchement incroyable, notamment quand on le met dans la poêle, c'est du plaisir. Alors on va commencer par préparer la pâte, comme on va devoir laisser reposer une heure. On y va ? Alors ce qu'il nous faut pour cette recette, 150 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de sucre et un quart de sachet de levure de boulangerie. Et puis après il nous faudra un décilitre d'eau tiède, 2,5 cl d'huile d'olive et puis c'est tout. Alors on va pétrir tout ça. Alors on met la farine, le sel, le sucre et notre quart de sachet de levure. Il faut garder la levure, parce que là c'est normalement pour 500 g de farine, comme il y en a 150 g, il ne faut pas trop mettre parce que un quart suffit, il ne faut pas que ce soit trop gonflé. Et puis on mélange ça. Quand c'est mélangé, on va se laver les mains. Je m'étais déjà lavé les mains avant, mais mieux vaut trop que jamais. Et on ajoute notre eau tiède, notre huile d'olive et puis on y va, on pétrit. Au bout d'un moment, moi je sors ce chenille et puis on pétrit là-dessus. C'est vrai que ça colle un petit peu, c'est normal. Et puis après, on va mettre un linge humide là-dessus et puis on va attendre une heure et ça doit doubler de volume. Après, on prépare les poils. J'en prends deux de poils. Ça, ça nous fait cinq. Ça va nous faire cinq petits pimpitas. Donc, on lave les mains pour grâtir la caméra que je l'éteins. Je voulais juste vous montrer, alors moi je fais un truc sur mon sachet de levure. Je mets que j'ai pris un quart, que j'ai repris un quart. Vous me direz qu'on peut peser, mais comme ça, ça évite de sortir la balle. C'est tout le tralala. Une idée comme ça, quoi. Coucou, nous revoilà l'où. Alors, ça n'a pas tellement doublé de volume parce que je n'étais pas assez petit. Alors, beaucoup de problème. On farine le plan de travail. On prend notre porte. Et puis, on va la diviser en cinq petites boules. Et on va faire des petits disques. Petites boules, petits disques. On essaie de faire le plus égal possible. On voit ce que je fais. On voit ce que je fais. On va faire des des CD, des DVD. Voilà. On fait ça avec les cinq. Puis, on va les mettre cuire. Maintenant, mes petits disques sont faits. On va préparer les poêles. Alors, moi, je mets un petit peu d'huile d'olive et on frotte la poêle. Simplement comme ça pour ne pas que ça colle. Et puis, on met sur feu chaud. On prend notre premier petit papita. Et hop. Alors, on surveille bien la cuisson. Ça, c'est important. Et puis, petit à petit, comme les poêles vont devenir très chaudes, il faudra baisser le feu. C'est super amusant parce qu'elles gonflent. ça fait un peu comme des petites crêpes. Alors, on surveille, on regarde dessous. Ouh là là, loin d'être. Il faut que ce soit adoré. Je vous montrerai à la suite. On soulève, on regarde. Et là, elle a une jolie petite couleur. Hop. On la tourne. Celle-ci, elle commence à gonfler. Je regarde dessous. Elle n'est pas encore prête. Et puis là, je trouve que ça commence à faire trop chaud. Donc, je baisse mon feu. Alors, maintenant, celle-ci, pour moi, elle est prête. Donc, on la réserve. Chouf. C'est joli, hein ? Voilà ce que ça donne une fois terminée. Alors, j'espère que cette recette vous aura plu. On peut la manger tiède quand elle est minute, mais on peut aussi la réchauffer au four. On met le four à 200 degrés. On met les pita dedans une dizaine de minutes. Et puis voilà, on peut manger ça avec notamment un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est de le houmous. Alors, houmous maison. Peut-être que je ferai la recette. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Je remercie tous mes abonnés et ceux qui me suivent. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est sympa. Me mettre des pouces levés, des gentils commentaires. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle super vidéo. Bon, c'est vrai que l'houmous, c'est ça, ce n'est pas forcément au régime. Et puis, Norbert, malheureusement, non, non, pardon, il a repris quelques kilos. Alors, il s'est un peu mis au régime. Puis, je me dis, tu veux atteindre quel poids ? Parce que c'est intéressant de savoir aussi ça. On me dit, oh, 80. Ah, ben, je dis, je vais faire le régime avec toi alors. Et puis, goûter 80 par soir. Ouais. Bravo. Eh oui, c'est comme ça. Allez, bye bye. bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501